Alors, je vous confirme que Denis a pris l'équipe, il est parti en stage et qu'il est préposé pour finir la saison et je l'espère aller au-delà. Pourquoi ce choix ? Alors, pendant de nombreuses années, nous étions connus comme un club excessivement stable du point de vue des entraîneurs. Nous ne le sommes plus. C'est une preuve d'échec et de faiblesse. Donc aujourd'hui, je crois que Denis a fait ses preuves. Il a ses diplômes. Il connaît une bonne partie de l'effectif. Il y a une urgence derrière une série supérieure à 90% de défaites qui venait elle-même derrière un tout début de saison plutôt réussi et après un enchaînement assez catastrophique. Donc aujourd'hui, il serait bien prétentieux d'être certain que c'est le bon choix dans une situation qui est difficile. Ce n'est sans doute pas un cadeau pour lui et je le remercie de relever ce challenge. Mais ça nous paraissait être la solution la plus efficace dans tous les cas de figure. Est-ce que financièrement, c'était la solution la plus cohérente possible aussi pour vous ? Je ne crois pas qu'à ce moment-là, on réfléchisse financièrement. On pourra évoquer le volet financier tout à l'heure autant que vous le souhaitez. De toute façon, le volet financier, c'est la partie de l'actionnaire. C'est ce qui doit être assumé à la fin de la saison, quelle que soit l'issue de la saison, pour pouvoir pérenniser le football professionnel à Toulouse. Ça, ça reste mon problème et c'est d'ailleurs comme ça que nous sommes arrivés en 2001 parce que justement, ça n'avait pas été assumé. Donc si on l'a fait de cette façon-là, c'est qu'on l'a assumé. Après, ça reste des choses qui doivent rester confidentielles et on peut lire ou entendre beaucoup de choses, mais la réalité n'est pas toujours celle qu'on peut lire ou entendre, à ce sujet-là en tout cas. Nicolas Stival, 20 minutes. À la fin de la saison 2017-2018, vous aviez tenu une conférence de presse également pour évoquer un grand audit, la nécessité aussi de faire beaucoup de chantiers au sein du club au niveau de la saison de recrutement, mais pas seulement. Un an et demi, plus tard, on en est où ? J'ai entendu 2007-2008 ? Non, 2017-2018, excusez-moi. En tout cas, l'audit qu'on a fait est a priori pas le bon. On pourrait faire une liste comme un jour sans pain des problématiques qui sont les nôtres. La réalité, c'est qu'on est ancré dans une médiocrité depuis 4-5 ans, 3-4 ans, qui n'est pas bonne, que les solutions mises en œuvre ne fonctionnent pas, que les défauts que l'on peut voir dans ce club, on ne trouve pas de solution. Alors, on peut les évoquer, absolument pas comme une excuse, parce que quand on est médiocre, on doit assumer, mais on peut quand même les évoquer, parce que ça... Pardon. Parce que c'est absolument pas une excuse, mais ça aide pas, des moyens financiers qui sont restreints. Une volonté, il y a 4-5 ans, de se tourner plus vers le jeu, qui était une demande assez forte du public, avec du recul. Est-ce que promouvoir le jeu et essayer de trouver des joueurs qui puissent correspondre à ça pour un club qui reste quand même dans un budget très moyen, c'est la solution. A priori, en tout cas, on ne l'a pas bien fait. Des supports économiques dans un monde qui ne fonctionne qu'avec ça, qui ont chuté, et c'est normal, moins 25% de subventions, le prix du stadium qui a été multiplié par 6, tout ça, ce n'est pas des excuses. On va avancer, parce que la convention est maintenant signée, ça va nous permettre de refaire des terrains d'entraînement de meilleure qualité. La mairie a aussi fait un effort la semaine dernière, en nous permettant de nous entraîner sur le stadium 2 à 3 fois par semaine, tellement nos terrains sont dans un état difficile. Ce n'est pas une excuse, on vient de perdre contre une équipe qui a 4 niveaux en dessous de nous, sur un terrain catastrophique, et y galoper bien plus que nous. Ce n'est pas une excuse, c'est un vécu. Peut-être que le joueur amateur a des capacités à souffrir plus fortes que le joueur dit professionnel, sans doute, mais en tout cas, on est aussi confronté à une avalanche de blessures sur des postes ciblés en première partie de saison. Alors là aussi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que les faibles qui pleurent. Si on a des blessures, c'est qu'on ne les soigne pas bien, c'est qu'on ne s'entraîne pas bien, c'est qu'il y a toujours des raisons derrière. Mais la conséquence, c'est qu'un club comme nous, qui veut aller à un moment donné vers le jeu, et donc qui a moins de puissance que ce qu'il avait il y a une dizaine d'années, quand il se retrouve sans charnière centrale, ben voilà, il fait un début de championnat plutôt encourageant sur 3-4 matchs, et puis ça part dans le mauvais sens. Voilà, tout ça, ce n'est pas des explications, c'est un certain nombre de constats qu'on fait, et qui sont issus des erreurs qui sont les nôtres, il n'y a pas d'issue là-dessus. Après, Antoine arrive, on fait un très bon match, un peu dans la lignée, de mon point de vue, des matchs de tout début de saison, et puis après, parce qu'on n'est sans doute pas assez fort mentalement, et là aussi, il y a des raisons, ça tourne mal contre Lyon dans les dernières secondes, ça tourne mal après, etc. Tout ça, c'est un point, c'est deux points, on peut refaire l'histoire. La vérité, c'est qu'on est douzième, et quand on cumule les lacunes de prise de but en début de match, de prise de but en fin de match, quand on n'est pas décisif dans les moments importants, ce n'est pas la chance, la chance n'a rien à voir avec ça, la chance n'existe pas, c'est la chose qui peut arriver dans la vie qu'on ne maîtrise pas, de mon point de vue, c'est la maladie et l'accident, le reste, on a tous une responsabilité. Donc voilà, après, ne pas lister ce qu'on considère aujourd'hui comme nos erreurs, ce n'est pas vouloir faire le constat. Alors pour en revenir à ce que vous avez dit, on a eu des contacts, oui, avec Manchester City, ils n'ont pas abouti, ils n'ont pas abouti, bien qu'on ait gardé de très bonnes relations, sans doute qu'ils estiment que la ville football Toulouse n'est pas assez marquée, ils étaient très très séduits, vous savez qu'Éric Montbert, c'est un lien très fort avec eux par la formation, on aurait aimé faire aboutir ce dossier-là, il n'a pas abouti, voilà. Sinon, pour le reste, est-ce qu'on est satisfait du travail réalisé ? Et pour être plus précis, je crois que vous pensez au recrutement ? Non, 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 on n'est pas satisfait, et après on peut se poser un certain nombre de questions. D'abord sur le recrutement, sur... Bon, avec le regard des uns et des autres, c'est toujours très facile de faire des discussions avant-après. On recrute un avant-centre, donc je persiste à dire que pour un club comme nous, dans les budgets impartis, quand on met 25 buts dans un championnat qui n'est pas non plus un championnat médiocre, et quand on montre des capacités à courir, à aller dans la profondeur et à mettre des buts en tout début de saison, la vraie question c'est comment on peut dépérir petit à petit. Voilà, si vous considérez que Saïd n'est pas un bon joueur de foot, je vous invite à revoir ses prestations sur la deuxième partie de saison l'année dernière. C'est un bon joueur de foot, la vraie question c'est pourquoi on perd ses joueurs en cours de route et comment un certain nombre de joueurs aussi, quand ils vont ailleurs, retrouvent un semblant de vie, en tout cas performent mieux que ce qu'ils ont performé ici. Alors ça n'a pas toujours été vrai, et je ne crois pas que la conférence soit faite pour aller de Elmander à Gignac en passant par Sisoko, mais plutôt pour regarder l'avenir. Mais c'est vrai qu'on doit se poser des questions par rapport à ça. Voilà, et ça c'est une vraie réalité. Ça fait 5 ans que vous êtes dans cette spirale maintenant, vous avez usé des entraîneurs, qu'est-ce qui peut faire que ça peut changer ? Si on enchaîne les entraîneurs et on ne change pas d'autres choses ? Quelle est votre analyse là-dessus ? Je ne sais pas qui a usé plus qui que si c'est l'entraîneur, c'est moi qui ai usé les entraîneurs ou les entraîneurs qui m'ont usé. Non, je crois quand même que le foot a vraiment changé, que la pression que subissent les entraîneurs, et quelque part ici, ils se la mettent tout seuls, est très forte. Et c'est vrai que les entraîneurs partent avec des plans de jeu, avec une volonté de faire ci, de faire ça, et puis très vite, si la spirale n'est pas bonne, on passe à autre chose. Et c'est vrai qu'ils subissent beaucoup de pression, et ils changent de schéma tactique, ils changent de joueurs, ils changent plein de choses, et finalement, tout le monde se perd un peu. En tout cas, moi, c'est mon analyse depuis quelques années, si je la compare à mon expérience précédente, où il y avait quand même des fondamentaux qui étaient respectés, et finalement, on a l'impression qu'il n'y a plus le temps de la confiance. Voilà, donc les joueurs ont du mal à se stabiliser, les entraîneurs aussi, et tout ça est difficile à gérer. En tout cas, c'est un vrai changement, et force est de constater que je l'ai plutôt mal appréhendé. Moi, j'aimerais savoir, Patrick Hisson, RTL, pourquoi, vous en parliez tout à l'heure, les joueurs se comportent différemment à Toulouse ? Vous avez, j'imagine, un début de commencement de réponse ? Alors, je pense que dire que les joueurs se comportent différemment spécifiquement à Toulouse... C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je m'interroge pourquoi, mais je pense que la société a beaucoup évolué, on ne va pas faire un constat, et que les joueurs ont aussi beaucoup évolué. Et qu'aujourd'hui, un certain nombre de clubs, dix moyens, se retrouvent d'une année sur l'autre dans des situations complexes, et que quand tout s'enraie mal, on perd des joueurs. Alors, pourquoi on les perd chez nous depuis 4-5 ans ? Parce que je crois que préalablement, quand même, on leur a plutôt permis de s'élever. Je crois que le fait d'avoir voulu changer, d'avoir voulu vraiment passer par le jeu à tout prix, et puis de revenir en arrière, de changer de schéma tactique souvent, d'avoir aussi pris pas toujours des entraîneurs avec une grande expérience, fait qu'au bout du bout, vous perdez les joueurs. L'attachement au club n'est pas ce qu'il était, même si je le compare à ce qu'ont pu être certains joueurs qui ont été formés ici, Sissoko, Descapoux, ils sont attachés, ils sont encore attachés au club, ils appellent, ils proposent des trucs. Et ça, c'est un peu fini. Donc, moi, mon sentiment, c'est que dès que c'est un peu dans le dur, les joueurs ont tendance un peu à lâcher, les entourages ont changé aussi, mais on ne va pas charger les joueurs, ce n'est pas le but de la conférence. Les entourages, vous me donnez une explication, j'essaye de vous la donner. Donc, dès que ça change, si vous ne jouez plus trop, il n'y a pas beaucoup de volonté pour revenir. Il y a toujours, je vais te mettre ailleurs, on va faire ailleurs, ne t'inquiète pas, ça va aller, etc. Ça a changé, mais en fait, je ne voudrais pas faire une conférence de presse d'excuses. Ça a changé, et si on est dernier, c'est qu'on ne s'est pas adapté à ça, c'est tout. C'est ça la réalité, comment faire pour s'y adapter. J'aimerais savoir également ce que vous avez dit aux joueurs dimanche matin. Est-ce que vous leur avez dit notamment que s'il y a descente en Ligue 2, ce sera avec eux, qu'ils ne quitteront pas le club ? Alors, c'est assez marrant de voir ce qui peut se dire ou s'écrire. D'abord, ça veut dire qu'il y a une partie de juste, donc une partie des joueurs vous relate une partie des faits, et puis vous n'en prenez qu'une partie. Voilà. Donc, mais en tout cas, ça veut dire que là aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau. Il y a 10 ans, les vestiaires, ils étaient étanches. Nous, on a eu des vestiaires assez étanches dans tous les cas de figure. Il y avait une vraie appartenance au club qui est un peu différente aujourd'hui. Non, ce que je leur ai dit, moi, c'est que, tout simplement et très calmement, on était dans une situation catastrophique, que nous étions en Ligue 2. C'est un fait quand vous êtes 20e du championnat. Et que nous pouvions peut-être monter en Ligue 1 parce que finalement, on avait 5 points de retard sur les équipes qui étaient devant nous et qu'on verrait si on est capable de monter en Ligue 1 au mois de mai. Voilà ce que je leur ai dit dans un premier temps. Après, je leur ai dit que si on n'en était pas capable, j'en assumerais les conséquences. Alors, quand on dit j'en assume les conséquences, quand on est homme politique ou président d'un club de socios, on peut démissionner. En plus, ils sont toutes plus confortables puisque c'est sans conséquences économiques. Malheureusement, ce n'est pas mon cas. Et assumer, c'est assumer les conséquences économiques pour que le club puisse continuer à être dans le football professionnel. Donc, je leur ai dit que j'assumerais. Ce qui est normal, ce que j'ai toujours fait. Je leur ai dit aussi que je voyais des profils différents chez eux. Je voyais des profils de joueurs sous contrat de plus ou moins longue durée et qu'il ne fallait pas imaginer une débâcle et que tout le monde allait prendre la poudre d'escampette et qu'il fallait aussi assumer. Voilà dans quel terme je leur ai dit. J'ai aussi dit qu'un certain nombre de joueurs étaient venus pour ou relancer leur carrière avec un certain âge ou sortir de périodes difficiles dans d'autres clubs parce qu'ils avaient théoriquement de la qualité et que ceux-là auraient aussi globalement beaucoup de mal à se remettre d'un échec et que je les ai invités donc à réagir positivement. Voilà. Et c'est à peu près tout ce que je leur ai dit. En gros, si nous étions amenés à descendre en Ligue 2, tout le monde porterait cette pancarte dans le dos. Il faut l'assumer. Je l'assumerai en tout premier lieu sur tout ce qui me concerne et eux, malheureusement, même s'ils ne le pensent pas pour un certain nombre d'entre eux, devront le porter parce que ça doit se porter pour le reste de leur carrière. Voilà, ça a été dit très calmement et je leur ai dit aussi que 5 points, ça pouvait se remonter sur 19 matchs, que je sentais chez eux, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, et une majorité, beaucoup de peur, beaucoup de confiance perdue, confiance individuelle, personnelle. Ça, c'est un ressenti intérieur, y compris chez les plus expérimentés. Et puis aussi, je les sentais un petit peu perdus tactiquement. Voilà, je les sentais un peu perdus par tous ces changements multiples et variés. que de mon expérience, pour avoir déjà vécu ça, dans ces moments-là, il faut travailler sur des choses très simples, bien défendre, être fort à la récupération, à la perte. On ne l'est pas. On ne l'est vraiment pas. On ne récupère pas ensemble. On ne court pas assez. On court mal. On court de façon individuelle. Je leur ai dit qu'il fallait redevenir une équipe. Et donc, il fallait avoir de l'espoir. Ça a aussi été mon message. Mais que le message de l'espoir ne vaut rien sans l'effort et sans la volonté commune. Vous savez, aujourd'hui, les joueurs, ils ont d'abord un projet individuel, que vous le pensiez ou pas. Et ce projet, il est lié à leur carrière, à leur entourage. Grosso modo, ils se voient tous au Barça ou au Réal, sans limite. Et ils ont un projet individuel. Et je pense qu'aujourd'hui, les très bons entraîneurs, les très bons clubs, au-delà des clubs qui ont des moyens démesurés, c'est qu'à un moment donné, ils arrivent sur une période donnée à transformer un projet individuel, à conserver ce projet individuel et en le transformant en projet collectif. Voilà. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire depuis quelques temps. Donc, j'ai essayé de leur donner aussi beaucoup d'espoir. mais, sincèrement, si on veut s'en sortir, en défendant aussi mal, et ça concerne 10 joueurs de champ, et en ayant aussi peu de capacité de récupération à la perte, de capacité de pressing, et en étant aussi faible moralement au stadium, et mentalement au stadium, ça sera difficile. Voilà pourquoi ils ont aussi besoin de tout le monde. Mais voilà aussi pourquoi je ne peux pas accepter quand certains ont dit, pas hier, mais il y a quelques jours, que les terrains d'entraitement étaient mauvais, que le centre technique, la salle de muscu, n'était pas assez grande, que l'ambiance au stadium était trop froide. Bon, je leur ai rappelé que pendant des années, beaucoup d'autres clubs avaient sans doute des salles de musculation beaucoup plus petites et des terrains dans un piteux état, et que quand on fait du sport, nos conditions ne sont pas si mauvaises, et elles vont s'améliorer dans le temps, maintenant que la convention est signée, et que tout ça, ce ne sont sans doute pas les raisons de notre médiocrité. Et que les raisons de notre médiocrité, elles sont dans une perte de confiance très forte, et des efforts qui ne sont pas assez conséquents pour rester devant. Après, ça n'enlève pas la vraie question de fond, pourquoi les joueurs perdent confiance ? Voilà, pourquoi on ne peut pas rester sur un schéma établi ? Pourquoi on ne peut pas donner la confiance à quelqu'un plus longtemps avant de l'y enlever ? Voilà, il y a beaucoup de questions de ce type-là qui restent ouvertes, et si on est à la pire période du club, en tout cas depuis qu'il a été racheté, pour ma part, en 2001, c'est qu'il y a des vraies raisons. Julien Balidas, France Bleu. Il y a pas mal d'anciens aussi qui ont proposé leur aide ces dernières semaines dans ces périodes difficiles, Delibop, Achille et Mana. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous avez échangé avec vous ? Oui, à Beto, Marsico, à tout le monde. Je n'ai pas tellement envie de me prononcer là-dessus. Parce que certains des dons que vous avez donnés sont des gens très sympas avec qui j'ai gardé des relations, notamment Elie. Mais tout ce qu'on reçoit aussi, je veux dire, la critique est facile et l'art est difficile et avant tout, tout le monde vaut un salaire. D'accord ? Donc avoir des idées gratos, OK les gars, mais... Mais je veux dire, j'adore Achille. Il a vécu chez moi une période où le foot était différent. Mais après avoir fait le tour du monde, Achille, tu es adorable, mais tu veux venir jouer côté droit en L1. Je crois que des conneries, on n'en a pas assez faites, en tant que joueur en tout cas. Je veux dire, tout ça... Alors vous reprenez ça de toute façon léger. J'adore, mais ça n'a ni queue ni tête, quoi. Je reviens un peu sur la passation de pouvoir, on va dire, donc Antoine Comboiré de Nizanko. Est-ce qu'on peut s'interroger sur le timing ? Est-ce que valait pas mieux licencier Antoine avant la trêve ? C'est la première question. Et donc pourquoi aujourd'hui, après le match de Coupe de France ? Et est-ce que tu peux nous confirmer que le staff est reconduit en son intégralité ? S'il te plaît. Oui, bien sûr qu'on peut le faire avant. On a eu une discussion avant, y compris sur ce qu'on voulait faire tactiquement et ce qu'on voulait faire dans le travail. Moi, j'y crois jusqu'au bout. Je n'attends pas le match d'après. Il se trouve que ce match-là a été aussi assez symptomatique d'un certain nombre de choses, y compris notre capacité à ne pas arriver mentalement à retourner les choses, parce qu'on aurait dû marquer, on aurait dû faire plein de choses. Après, on a laissé beaucoup d'espace dans ce match-là, en jouant à cinq derrière, qui est quand même tactiquement quelque chose de très compliqué à faire. C'est difficile. C'est une série qui est très dure. Personne ne saura jamais si c'était la bonne ou la mauvaise décision, à quel moment elle a été prise là, à ce moment-là. Pour les adjoints, tout le monde est en Espagne aujourd'hui pour travailler autour de Denis. À date, je n'ai pas connaissance d'adjoints qu'ils ne veulent pas poursuivre. Ce sont des gens sérieux, professionnels, engagés. Il faut leur laisser un peu d'espace pour qu'ils puissent travailler aussi, mais il n'y a pas de raison de se séparer de ces gens-là aujourd'hui. Il y avait un troisième point, mais j'ai oublié. Non, mais je suis en fait, avec le recul, d'avoir justement un gros coup de bois. D'abord, j'aime bien l'homme. Donc je sépare bien l'homme des résultats. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les résultats, c'est les plus catastrophiques qu'on ait jamais eus. C'est supérieur à 90% de défaite. Est-ce que je peux refaire l'histoire du match de Lyon, du match de Marseille, du match à Rennes ? Je ne peux pas le refaire. Donc est-ce que les choses auraient mentalement, pour les joueurs, tourné dans un autre sens ? Est-ce qu'on aurait plus stabilisé des choses après ça ? Je ne peux pas refaire l'histoire. Si vous me posez des questions sur l'homme, j'aime bien. Et je pensais vraiment qu'il avait la capacité à redonner du bout, de la force et de la conviction à cette équipe. Je penserais qu'on s'est très forts dans la volonté de récupération, etc. On l'a vu au tout début et puis ça s'est effondré. C'est comme ça. Et voilà, je n'ai pas de jugement autre que celui-là. Est-ce que pour relancer le club, outre le changement d'entraîneur, mais est-ce que vous comptez aussi modifier, on va dire, les dirigeants ou l'organigramme injecté du sang de neuf au niveau de la direction, du recrutement ? Je sais que c'est la grande question. On ne peut pas être satisfait du recrutement. D'accord. Est-ce qu'on va changer le recrutement demain matin ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va se poser les bonnes questions et est-ce qu'on va modifier un certain nombre de choses ? Oui, c'est une certitude. Est-ce qu'on sera en Ligue 2 ou est-ce qu'on sera en Ligue 1 ? C'est encore une question. Est-ce qu'on va attendre le mois de mai pour le faire et pour envisager des solutions différentes ? Je ne crois pas. Je crois qu'on va essayer de le faire, de modifier, d'avoir une analyse plus sereine sur nos erreurs. Voilà. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, il n'y a pas un coupable si ce n'est moi. Il n'y a pas une décision qui ne se prend pas après réflexion. Il y a des joueurs qu'on a recrutés qui n'ont rien donné ici et qui ont marché ailleurs. L'inverse est vrai aussi. Je veux dire, voilà, moi, si vous me dites sur les deux grosses recrues que Koulouris n'a pas mis 25 buts, je vous dirais que ce n'est pas vrai dans un championnat qui n'est pas lamentable. Et ce que j'ai vu en début était bien. Et si vous me dites que Saïd n'est pas un bon joueur, je vous dis que vous vous trompez complètement, qu'il a une assise technique. Et si vous me dites pourquoi ces joueurs, est-ce que ces joueurs sont bons depuis la début de saison ici ou en tout cas depuis 3-4 mois, je vous répond, non, ils ne sont pas bons. Et donc la conséquence, elle n'est pas uniquement au recrutement. Elle doit sans doute être ailleurs. J'essaie de comprendre. Et je pense que l'instabilité des entraîneurs et l'instabilité des schémas tactiques y sont pour beaucoup. Et un des autres points, c'est que les joueurs aujourd'hui lâchent beaucoup plus vite qu'avant. Beaucoup plus vite qu'avant avec un sentiment de responsabilité personnelle, individuelle qui est moins fort. Voilà, c'est une réalité. Il faut vivre avec et nous, on ne s'est pas adapté. Donc il faut qu'on s'adapte vite. Est-ce que ton investissement à la tête du club sera toujours le même dans les mois à venir ? Investissement personnel, peut-être financier ? Première question. Est-ce que tu as toujours la même volonté avec le club ? Et deuxièmement, comment recoller les morceaux avec une partie du public puisqu'il y a eu des faits ces dernières semaines qui sont là ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que tu as un message pour eux ? Il y a deux questions très différentes. Est-ce que... D'abord, j'en suis l'actionnaire principal. Donc la question, est-ce que vous assumez cette fonction-là ? Est-ce que vous assumerez des déficits majeurs ? Oui. Est-ce que c'est votre ville ? Est-ce que vous aimez ce club ? Oui. Est-ce que vous avez la volonté, le temps et l'ambition de venir tous les matins au stadium ? La réponse est non. Parce que je pense qu'en plus, si je faisais ça, j'aurais bien du mal à assumer l'autre partie, celle de la responsabilité économique. Est-ce que j'ai la volonté ferme de trouver des solutions et de modifier un certain nombre de choses qui n'ont pas à être étalées là aujourd'hui ? La réponse est oui et on le fera rapidement dans les six mois à venir parce que beaucoup de choses ne vont pas et qu'on ne peut pas être satisfait de ça. Voilà. La question qui vient après, je présume, est-ce que le club est à vendre ou est-ce que vous accepteriez ? C'est une question qui m'est posée tous les ans. Tous les ans, je fais une réponse, mais elle ne passe pas, donc je vais essayer de la faire différemment. Je serais ravi, ravi de trouver quelqu'un capable de reprendre le club ou en tout cas capable d'en partager la stratégie, le risque économique et les plaisirs de victoire avec moi. Je n'ai pas de problème avec ça et même si on ne l'a jamais mis sur la table directement, j'ai souvent eu des appels, j'ai souvent vu des gens, mais jamais rien de sérieux. Voilà. Donc au terme de sa grande démission que je peux comprendre pour aller vers les supporters, le problème d'un club qui n'est pas un club de socios ou d'un parti politique ou de quoi que ce soit, c'est que vous ne démissionnez pas de votre propre responsabilité. Sinon, ça veut dire grosso modo le dépôt de bilan. Donc voilà, moi j'ai racheté ce club, j'avais 30 ans. J'ai pris et je prendrai du plaisir dans ce club-là. À 50 ans, on n'a pas la même vision qu'à 30 et donc je serais ravi de partager un certain nombre de choses. On prend beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion. mais on prend aussi ces problématiques et on les accepte. Maintenant, moi je ne suis pas vraiment... Je suis touché et attristé par l'état du club et je suis touché et profondément touché par la tournure des événements. Par contre, mon rôle, c'est de devoir les assumer, y compris si je dois trouver une solution par un actionnaire tiers. Je n'ai pas de problème là-dessus. Je défends ce club et j'ai toujours défendu. y compris de temps en temps dans les négaux, par exemple, avec la mairie ou avec des agents. On est connu pour être assez... Voilà, on défend les intérêts de ce club-là. Pendant très longtemps, ça passait parce qu'on avait une place. On était connu pour une typologie de club avec un petit budget mais qui se faisait respecter à la fois sur le terrain et à la fois en dehors du terrain. Aujourd'hui, on est un club avec un petit budget, souvent un gros déficit qui est plus respecté sur le terrain. et ça, ça me gêne beaucoup. Donc, il faut déjà repasser par là. Maintenant, il y a le public, il y a les supporters et il y a les incidents. C'est des choses très différentes. Le public au sens large, il y en a moins. C'est un fait. On a voulu le séduire il y a 4-5 ans en partant dans un profil de jeu et on s'est complètement planté. Ce public-là, il faut qu'on arrive à le reconquérir et le fait qu'il y en ait moins dans beaucoup de clubs parce que là aussi, ça a changé. Je suis toujours surpris à Montpellier, ils ont été champions ou à Nice. Ça, c'est aussi des choses qui ont évolué, qui ont changé. Les gens veulent voir des stars, que des stars. Et c'est difficile aujourd'hui d'avoir le public au sens large. Pour ce qui est des supporters, on a vraiment besoin de nos supporters. mais on a aussi besoin que le stade soit un lieu où on puisse venir en toute sécurité. C'est deux choses complètement différentes. Que les supporters et une frange des supporters ne soient pas satisfaites des résultats, on les comprend et on le serait à moins et c'est mon cas. Que l'on puisse demander ma démission ou celle de Jean-François ou celle de Harry Bagé, de Cambouaré, de Casanova, ça peut se comprendre. Qu'on ait des joueurs si faibles et qu'on pense qu'on puisse sauver le club en faisant ça, moi, je n'approuve pas. Quand Wissam Ben Yedder, qui est un des joueurs les plus sympathiques qu'on ait eu et qui est venu nous voir à la fin, va tirer un coup franc et qu'on a envie qu'ils mettent un but, c'est difficile pour les joueurs sur le terrain. Je comprends le côté ironique par rapport à notre situation. Je comprends plein de choses. Je pense que si j'avais... Je pourrais comprendre en étant de l'autre côté, mais pour les joueurs chez nous, sur le terrain, c'est super dur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de... Je vais juste finir ma réponse. Sur le terrain, c'est très difficile pour les joueurs. Il faut que vous le sachiez, c'est sans doute beaucoup plus difficile pour les joueurs que ça ne l'est pour nous. Très clairement. L'autre partie, c'est que quand on est propriétaire d'un club ou qu'on est directeur général d'un club comme Jean-François, on a une responsabilité et on a un mandat social. Ça ne vous a pas échappé. Il y a des lois. Et tout ça est bien marrant jusqu'au jour où il y a un vrai problème. Et malheureusement, le foot a été quand même un acteur majeur de problèmes importants qui ont découlé sur des blessures graves, sur des morts et sur des choses comme ça. Lorsque une certaine partie des supporters sont partis, une très petite minorité, et sont re-rentrés par une autre porte, les images sont terribles. Il y a deux barrières de sécurité et au milieu de ces barrières de sécurité, il y a un agent de sécurité qui est une femme. Voilà. Et elle se fait renverser avec une violence incroyable et les barrières retournées passent à ça de sa tête et puis après de son artère fémorale. Ça, ce n'est pas tolérable. La violence, la violence de l'action, et ce n'est pas à moi en juger, ce n'est pas tolérable. Quand je suis intervenu, je n'ai jamais rechigné à m'expliquer, y compris quand il faut aller dans la mêlée, il y avait une dame âgée qui était en train de subir, alors certains vont vous dire la sécurité, la sécurité, va vous dire les supporters, dans tous les cas de figure, ça n'a rien à faire dans un stade. Rien. D'accord ? Et si vous ne renversez pas les barrières, si vous ne rentrez pas comme ça, vous n'êtes pas situé par rapport à cette dame qui avait une soixantaine d'années devant. Et ça, moi je veux bien tout, mais ça je ne peux pas parce que ça engage ma responsabilité et je ne veux pas un jour me retrouver devant un tribunal parce que ni Jean-François ni moi, nous n'avons pas fait notre job. Donc notre job, on le fait. D'accord ? Et chaque fois que quelque chose se passera dans le stade, on portera plainte. On ne porte pas plainte contre nos supporters, on porte plainte pour que l'irréparable ne puisse pas arriver. Voilà. Alors, je comprends bien ce qui va m'être dit, c'est que le responsable de l'irréparable, c'est moi, dont acte. Je comprends l'attachement, je comprends les messages que je reçois, les messages que des proches peuvent recevoir. D'accord ? Je comprends la frustration, croyez qu'elle est grande chez moi, de me retrouver dans une situation aussi minable qu'une 20ème place, il en faut toujours un, mais surtout avec ce qu'on a produit et ce qu'on a fait. Donc tout ça, c'est très dur pour tout le monde, mais on va tout faire pour reconquérir un public. Ça passera d'abord par les joueurs. D'accord ? Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est le laisser aller dans une société où maintenant, quand ça ne va pas, on casse tout. Voilà, dans le stade, on casse tout, on veut des coupables, on veut pendre, etc. D'accord ? Tant que ça touche votre personne par des champs, etc., tout ça est légal, ça ne pose pas de problème. Quand on en revient à des gestes, comme ça a été encore le cas ce week-end, qui peuvent dégénérer, y compris dans les groupes de supporters, parce qu'à un moment donné, l'emballement est tel que plus personne ne contrôle rien, ça, il est de notre devoir de ne pas laisser faire. Donc je sais que souvent, pour répondre à votre question, on mélange les deux. Il faut laisser faire. Je ne peux pas, parce que les fumigènes, c'est interdit, parce qu'arriver avec un coup de pied dans le dos sur une jeune femme qui fait la sécurité et renverser les barrières dessus, c'est interdit, parce que molester, c'est interdit, parce qu'on doit vivre dans une société où sans être donneur de leçons, et quelle que soit la frustration, chacun doit se contrôler. Donc cette partie-là, on ne la laissera pas faire quelles que soient les conséquences. D'accord ? Pour l'autre partie, c'est le jeu qui va redonner de la joie, et c'est les supporters qui vont permettre peut-être un tout petit peu aux joueurs, sans qu'ils en aient la responsabilité, ce n'est pas la faute des supporters, soyons clairs, de retrouver un peu d'élan. Voilà. Donc appeler à l'union sacrée, considérer que notre ville n'a rien à faire à cette place-là et que les gens qui dirigent sont minables, je comprends, puisque vraiment, on est minable, on est 20e, mais on en a la responsabilité. Voilà. Maintenant, accepter tout sous ce prétexte-là. Encore une fois, moi, je ne fais pas de politique, je ne suis pas élu, d'accord ? Et je ne vais jamais me retrouver devant un tribunal parce que je n'ai pas ni Jean-François rempli mon job, qui est celui d'assurer la sécurité qui vienne au stade. Voilà. Et ça, c'est mon job. Donc c'est deux choses très séparées. Je suis désolé aujourd'hui, alors que ça n'existait pas non plus au Toulouse-Foude-Wall Club. Depuis 2000 ans, en tout cas, ça n'existait quasiment pas. Je suis vraiment désolé qu'on soit rentré dans une période de violence et d'agressivité et une période qui font que des gens se mettent hors la loi. J'ai l'impression qu'on a vraiment oublié quel avait été l'épisode de la Serbie. Vraiment. Et là, ce jour-là, le club était là. D'accord ? Là pour amener des ministres français, là pour porter le deuil, là pour soutenir la famille. Voilà. Je crois qu'on a oublié ça. Et ce qu'on voit aujourd'hui me fait penser qu'on peut arriver à des situations absolument catastrophiques et ça, je ne peux pas le laisser faire. Alors l'État fera ce qu'il doit faire. Mais nous, on doit aussi porter plainte chaque fois qu'on doit le faire pour assurer la sécurité des gens qui viennent au stade et en plus d'être une équipe de mauvaise qualité, ne pas avoir cette image-là. Justement, peut-être, en raison de ce climat, de cette cassure avec une partie du public, ce climat très lourd, au-delà du problème économique, est-ce qu'il ne vous arrive pas de temps en temps de vous dire j'ai pensé, j'ai envie d'arrêter ? C'est pas là-dedans que j'ai envie de travailler. Ça m'arrive de me dire, puis ça fait chier, ça m'arrive de me dire ça. Bon, d'abord, ce climat très lourd, il est lourd, mais il ne représente pas la totalité de ce que pensent les gens. Ça représente une infime minorité. Personne n'est satisfait des résultats, mais heureusement que beaucoup de gens ont du recul et heureusement que chaque fois qu'un club est 20e, il ne se passe pas des incidents absolument dramatiques. Oui, ça m'arrive de me dire que j'aurais vraiment autre chose à faire. Personnellement, j'ai quand même du recul par rapport à ça et je me mets plutôt en cause à titre personnel sur la situation qui est celle-là depuis 4-5 ans. et je pense que je n'ai pas pris les bonnes décisions. Et dans ce que je peux entendre, il y a des choses qui sont justes, des décisions qui n'ont pas été prises, des gens qui ont été en poste trop longtemps. Il y a plein de mauvaises décisions qu'on a prises. On ne se retrouve pas là par hasard. Ça, c'est une certitude. Après, on ne lâche pas la barre d'un bateau à la dérive. Déjà, parce que là, le bateau est à la dérive et puis même si on voulait le faire, ce qui n'est pas mon cas, légalement, on ne peut pas le faire. Vous n'allez pas au tribunal de commerce. C'est une société, je vous le rappelle. Ce n'est pas la propriété de la ville ou de quiconque et vous n'allez pas au tribunal de commerce en disant « Ouais, j'en ai vraiment ras-le-bol. C'est chiant. J'arrête. » Non, il y a 150 personnes derrière qui n'ont pas tous des salaires de footballeur. Il y a un échec patenté. Il y a des erreurs qu'il faut analyser. Et dans ces solutions-là, on peut trouver des supports d'actionnaires extérieurs et c'est bien sûr le bienvenu. Mais on ne pose pas ça comme les clés de sa bagnole en rentrant le soir. Quand on est responsable, et je crois que je le suis, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je sais qu'il y a une partie des gens qui pensent qu'on peut démissionner, sortir comme ça, mais je suis confus, ce n'est pas possible. Si le club appartenait, comme certains clubs espagnols, il y en a encore quelques-uns, plus beaucoup, à des socios, vous démissionnez, il n'y a même pas besoin de faire un vote et je l'aurais sans doute fait. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que tu as parfois, c'est une critique qu'on vous a souvent faite, mais le fait de rester en vase clos, un peu comme on l'a présenté, avec des gens qui sont là depuis longtemps, mais qui sont des proches aussi, est-ce qu'il y a un besoin aussi de renouveler ou en tout cas d'amener des nouvelles choses sur ce plan-là aussi ? Les critiques qui me sont faites au premier chef, c'est de ne pas communiquer beaucoup. Quand ça marchait très très bien, je ne communiquais pas beaucoup plus. D'accord ? Est-ce que quelqu'un devrait le faire dans le club ? Sans doute. Moi, ce n'est pas mon caractère de me mettre en avant avec beaucoup d'ego quand tout va bien. Ce n'est pas mon caractère et donc quand ça va mal, j'assume avec la même logique. j'ai toujours entendu que c'était rempli d'amis. Je vous laisse à vos propos. Ça fait partie des mythes avérés. Je ne suis pas ami personnel de Jean-François Bescosse. De Jean-François Soucasse, pardon. Je ne suis pas ami personnel de Dominique Arribagé, au sens où vous pouvez l'entendre. Voilà, il y a deux personnes, une personne avec qui je suis ami ici. mais alors vraiment, il n'est absolument pas visible. Il s'occupe de l'organisation d'un certain nombre de choses. Voilà, c'est Laurent Delos, mais les autres, au sens de l'amitié, je ne suis pas ami avec eux. C'est des gens que je respecte beaucoup, avec qui je travaille, avec qui j'ai des relations, mais qui ne sont pas amicales. Donc depuis très longtemps, c'est un fait, mais j'aurais pu le démentir ou pas. mais je ne sais pas d'où vient ce fait-là. Alors, on a joué, mais comme j'étais bien plus mauvais que lui, pas longtemps au lycée avec Dominique, ça a dû durer cinq matchs. Voilà, il était deux classes en dessous. Il était surclassé. Mais ça n'enlève rien au fait que l'équipe qui est en place et dont je fais partie est aujourd'hui une équipe qui est dans l'échec absolu et qu'un certain nombre de conclusions doivent être tirées. Voilà. Ça, ça n'enlève rien au truc, mais toute cette histoire d'amis ou de protection, je crois qu'elle a été purement inventée, mais elle n'enlève rien à notre médiécrité et aux résultats qui ne sont pas là. Bonsoir. Auré Bouzard, le 24h. Malgré la situation actuelle, il y a quand même eu des belles tentatives sur le mercato en recrutant des joueurs qui avaient déjà fait leur preuve. Je pense par exemple à un Stéphane Nbia ou à un Janely Mboula il y a quelques années, même récemment Wesley Saïd. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que ça... Ce n'est pas comparable. Je m'excuse, mais si vous comparez Mboula, Nbia et Saïd, ce n'est pas du tout comparable. Deux joueurs étaient là pour se relancer. Franchement, j'assume, j'ai dit oui, mais je n'y étais pas du tout favorable. Et un joueur sortait d'une fin de saison absolument de qualité, avec des qualités techniques et des qualités intrinsèques de footballeur très fortes à 24 ans, 25 ans, au plein de son âge. et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il est blessé et dans la difficulté alors que grosso modo il n'a quasiment pas joué et à aucun moment au même poste avec la même confiance, etc. qu'il faut en tirer les mêmes conclusions. Je crois qu'on ne peut pas comparer ces deux joueurs-là. C'est en termes d'image un peu et de notoriété un peu et de preuves faites dans le milieu du foot. Du coup, pourquoi est-ce que ces belles recrues n'ont jamais prise ? D'abord, Saïd, elle va prendre. J'en suis convaincu. Et les autres n'ont pas pris. C'est qu'elles n'étaient pas belles. Voilà. Elles n'étaient pas belles parce qu'il faut arrêter de croire que des gens qui partent dans des pays exotiques alors qu'ils ont joué 30 matchs à l'OM ou 40 là, qu'ils ont encore la condition, qu'ils vont venir vous apporter l'expérience, qu'ils vont venir vous apporter ci. Voilà. C'est une des conclusions qu'on doit tirer quand vous ne jouez pas dans un club au fin fond de la Turquie ou ailleurs, même si vous avez été très bon en France avant de partir et que vous n'avez pas... Aujourd'hui, le niveau est tel en termes de capacité physique, de technique, de puissance et de tout, il va falloir aussi qu'on en tire des conclusions. Bien souvent, quand vous êtes arrêté ou dans un niveau moyen pendant 12, 18 ou 24 mois, revenir dans un club comme nous pour repartir de l'avant, c'est difficile. Et après, il y a un autre élément, c'est que le foot est un sport collectif. Et donc, vous pouvez être très bon dans une équipe, parce que tout le monde est très bon autour de vous et que vous jouez dans un schéma qui vous convient. Et puis, quand vous jouez dans une autre équipe qui n'a pas la même possession, qui n'a pas la même maîtrise technique, etc., vous devenez lambda parce que vous n'avez pas assez de qualité pour vous extraire de ça. Donc, on peut être très bon dans une équipe qui a un bon niveau, dans un schéma de jeu bien établi, stable et où tous les joueurs ont une qualité de passe, de contrôle, de demande, de redemande qui fait que même un joueur qui, au fond, est assez moyen peut briller et quand il descend dans une équipe où ce niveau-là n'est pas là, il ne brille plus. Ça, c'est aussi une vérité. Vous faites un constat très dur de la réalité actuelle mais comment, justement, malgré la mauvaise forme, vous n'êtes pas si loin que ça, comment redresser cette équipe qui n'a pas d'état d'esprit, qui a l'air de se laisser aller et alors que le mercato d'hiver c'est rarement miraculeux. Comment faire ? Les jeunes, un jeu plus restrictif, moins ambitieux, comment faire ? Je crois d'abord qu'il faut respecter un certain nombre de fondamentaux. Essayer d'abord de redonner la confiance aux joueurs qui en sont complètement dépourvus. Ça, c'est le rôle du coach d'apporter une stabilité, un schéma de jeu et puis c'est le rôle du public si on arrive à l'amener avec nous que de leur apporter un peu de supplément d'âme. Voilà. Je comprends bien qu'avec ce qu'on produit, je ne fais pas un appel au peuple, ça ne va pas être sympa de venir mais je crois que ça ferait beaucoup de bien aux joueurs. Le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'on soit... Je n'ai jamais vu quand on était la dernière défense du championnat qu'on puisse faire des miracles. Donc, il faut mieux défendre. C'est une certitude. Il faut avoir plus de concentration, de conviction dans le jeu, à la récupération. Il faut plus courir. Il faut faire plus d'efforts. Il faut être plus en confiance et il faut être sur des fondamentaux sans doute plus simples. Voilà. Il faut appliquer des méthodes plus simples pour aller lutter contre des équipes qui sont dans notre potentiel cible. Voilà. Après, quand vous faites tous ces efforts-là, normalement, ça tourne un peu du bon côté. Voilà. Évitez d'être mort de trouille dans les dix dernières minutes, inattentives dans les dix premières. et puis les choses peuvent potentiellement se renverser un peu. Je pense qu'aujourd'hui, la barre fatidique des 42, elle n'existe plus de par le fait qu'il y ait des équipes un peu hors normes et puis tout un groupe éto d'équipes qui sont aussi capables d'enchaîner les défaites que les victoires. Donc, on peut se sauver avec moins de points que le 42 fatidique à condition d'y mettre les ingrédients. et d'abord le travail, d'abord la confiance, voilà, la stabilité, stabilité du jeu, stabilité un petit peu des positions joueurs, stabilité de l'effectif pour que tout le monde reprenne la confiance et que ça va être bien tourné dans le bon sens. Voilà. Mais sans effort et sans conviction, on n'y arrivera pas. Je note d'ailleurs que, et je suis un petit moins convaincu, en plus, c'est ma conviction la plus profonde, que le public ici est très attaché aux efforts physiques, voilà, et très attaché quand on montre à l'autre équipe dans le respect du jeu qu'on est prêt à faire plus d'efforts qu'elle pour se sortir du piège et sortir vainqueur. Et finalement, les gens sont très attachés à ça et peut-être plus qu'au jeu d'ailleurs. ils sont attachés au respect du maillot, à la fierté, c'est une terre du sud, on est sans doute plus attaché à ça qu'au jeu pur. Et puis, le jeu ne peut revenir que par la confiance et aujourd'hui, on en est très loin. Il faut revenir aux victoires, quelle que soit la méthode pour les victoires. et d'abord courir et ensemble. Oui, il y a d'autres arrivées à prévoir en essayant de ne pas faire de bêtises. Donc voilà, on peut balancer tous les noms de la planète. Je pense qu'on a besoin d'être... On a besoin un petit peu de sang neuf et on a besoin d'être plus fort, d'être plus fort, donc on va essayer de trouver. Mais on va surtout essayer de ne pas recommettre les erreurs que monsieur a citées parce que vous savez sur le Mercato et sur le... Non, pas celle-là. Celle-là, on va essayer parce qu'on y croit beaucoup, qu'il puisse s'épanouir et nous démontrer tout son talent. Mais sur le Mercato, il serait de bon ton de reprendre... Et c'est le jeu, les commentaires d'avant et puis les commentaires d'après. Voilà, donc aux deux noms que vous avez cités, Imboula et Nmbia, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient persuadés que c'était des bonnes solutions. Je n'en suis pas intimement convaincu. Voilà, donc il faut éviter de faire des erreurs. Et puis un bon Mercato, ce n'est pas un Mercato de nom, c'est un Mercato qui nous permettra de nous sauver. Et retrouver une défense centrale, ça, ça me paraît quand même la clé, la clé de tout. Et retrouver une colonne vertébrale dans le jeu, de la confiance pour nos gardiens qui en sont dépourvus, une défense centrale et puis une colonne vertébrale jusqu'aux joueurs de devant qui puissent être costauds et en confiance. Ce n'est pas facile quand vous avez 12 points et que vous sortez d'un nombre de défaites incroyable. Alors justement, combien de joueurs, Alain Gastel-François, pardon, combien de joueurs justement comptez-vous recruter d'ici la fin du mois de janvier ? C'est la première question pratique. Vous avez un peu répondu. Et puis je voulais revenir un peu en arrière si vous permettez. Si j'ai bien compris vos propos d'il y a quelques minutes, vous êtes ouvert à l'entrée d'un actionnaire mais d'un actionnaire minoritaire qui vous laisserait donc être l'opérateur du club. Je n'ai jamais dit ça. Ah ben voilà, donc vous corrigez. Ouais, je fais plus que corriger. Précisez. Combien de joueurs, je ne sais pas, il y en aura peut-être zéro, il y en aura peut-être trois. C'est surtout pas se tromper et le faire correctement. J'ai pas du tout dit ça. J'ai dit que j'étais tout à fait ouvert si un actionnaire ayant la capacité de le faire, de le faire dans un premier temps, c'est juste assumer le passage des NCG de fin d'année qui entre nous soit dit sur un club comme nous avant les ventes ou les achats consiste à être capable d'avoir des fonds propres positifs, donc d'être capable de démontrer une capacité financière qui peut aller de 7 à 10 millions. Ça, c'est déjà le premier point avant même le premier investissement. Et après, j'ai dit que j'étais ouvert à deux façons. Je pouvais être ouvert à 100% comme je pouvais être ouvert à quelqu'un qui vienne aider et qui a un rôle opérationnel que je ne remplis pas. Voilà, donc c'est à peu près l'opposé de ce que vous avez compris. J'ai dû très mal m'exprimer. D'autres questions ? C'est bon pour vous ? Bon pour vous, Président ? Écoutez, merci à vous. Vous n'avez vraiment rien d'autre ? Si ? Alors, on parle à bas parce qu'on n'y est pas allé encore. Grégory Udron pour Infosport. Juste, là, en gros, vous allez conserver votre nouvel entraîneur jusqu'à la fin de la saison ou vous réfléchissez déjà à des pistes ? Voilà, à droite, à gauche. Non, mais en fait, je me demande des fois si je m'exprime correctement parce que je suis en train de vous parler de confiance. Alors, quelle confiance je donnerais à Denis Zanko si j'étais en train de réfléchir à des pistes ? Des fois, vous êtes strange quand même. Ça, c'est le premier truc. Et après, il faudrait être sacrément pervers, ce que je ne pense pas être, pour dire à quelqu'un « Tu prends les clés, mais je pense à un autre ». Non, je vous ai dit tout à l'heure, Denis, il a tous les diplômes requis. Il a fait des bonnes choses. Il a une vision de ce qu'il faut faire quand on échange qui est clair. Il est tout à fait conscient de la nécessité de redonner de la stabilité, de la confiance et de redonner goût aux efforts. Donc, si à votre question, est-ce que c'est l'homme de la situation, je le crois. Est-ce que je suis capable de voir six mois devant ? Si quelqu'un est capable de voir six mois de vente dans la salle, il faut me le présenter. Mais pour finir, moi, ma passion pour le sport, elle est toujours aussi forte. J'ai lu certaines choses comme quoi j'étais dans d'autres sports, mais vous auriez pu aussi aller sur la voile et le Vendée Globe, par exemple, avec le bateau de Fabrice Amadeo, qui sont aussi du beau sport et des belles aventures humaines. Tout ça ne nuit pas au support du TFC parce que ce n'est pas du temps qui m'est pris. Donc, j'espère bien qu'on retrouvera la flamme du sport à Toulouse pour ce qu'elle est, très loin de la violence et dans le plaisir de retrouver un certain nombre de victoires et le goût de l'effort, encore une fois. Et si vous me demandez si j'ai honte de ce qu'on produit, je vous réponds vraiment que j'ai vraiment honte de ce qu'on produit et que j'en ai l'entière responsabilité et que si on en est là, c'est qu'on a commis des erreurs. Vous avez évoqué des changements dans la société depuis que vous avez pris la tête du club, des changements de mentalité. Est-ce que finalement, après toutes ces années, vous ne ressentez pas un peu de lassitude au vu justement de tous ces changements qui touchent le football ? Est-ce que des fois, vous ne diriez pas, même si vous avez commencé à l'évoquer, que vous auriez envie de prendre un peu de recul sur tout ça finalement ? Oui, mais ça, je l'ai dit. Je l'ai dit. Après, oui, les mentalités ont changé, tout a changé. C'est ce que vous disent tous les gens qui sont dans le foot, aller interroger qui vous voulez depuis longtemps. Mais en même temps, on ne va pas pleurer sur ça. C'est comme quand on dit que c'était mieux avant. On ne peut rien dire que c'était mieux avant. C'est différent. Si on n'est pas capable de s'adapter, c'est un peu le cas parce qu'on en est là aujourd'hui. Donc il faut envisager d'autres solutions. Moi, je vous souviens très bien un truc qui m'avait beaucoup marqué à l'époque et nous étions en pleine bourre à ce moment-là. C'était Tapie qui était venu faire un petit tour à l'OM après avoir été, il a quand même été champion d'Europe et autres et qui part après, je ne sais plus, peut-être 6 mois, 8 mois et qui dit ça a trop changé, je ne peux plus. Mais à l'époque, ça m'avait fait rire et toute comparaison gardée. Mais c'est vrai que les choses vont à une vitesse phénoménale et que les joueurs ne sont pas les mêmes, les entourages ne sont pas les mêmes. Regardez les centres de formation. Aujourd'hui, faire signer un joueur pro dans un centre de formation, c'est quasi impossible. Il faut faire des pieds et des mains, débourser des sommes incroyables alors que les gars n'ont encore rien prouvé. Ils ont 12 ans, ils ont un agent. Ça n'a pas toujours été le cas, en tout cas, ça n'a pas toujours été avec la même mentalité. Est-ce que je préfère avant ou après ? Ce n'est pas la question. Vous vous adaptez ou vous mourez. On est en train de mourir. Donc quelque part, il y a la réponse. Et comme on n'a pas trop envie de mourir, on va se battre. Mais c'est un fait que c'est très différent et que ça peut générer de l'assitude. Et c'est aussi pour ça qu'on est fermé à rien et qu'il faut vraiment se remettre en question réellement. Mais ce n'est pas la rue qui doit nous remettre en question. C'est ce qu'on voit à l'extérieur, la réflexion et une autocritique assez forte de ce que nous sommes aujourd'hui. On a parlé de possibles arrivées lors du mercato. A l'inverse, est-ce qu'il y a des possibles départs ? On parle de joueurs par exemple en pré qui font un bide pour l'instant. Est-ce qu'on peut penser à écourter un pré ? Est-ce que ça se fait ça ou pas ? Là, à l'instant T, j'ai quand même un peu de mal à casser la spirale de la solidarité entre les joueurs, en tout cas les joueurs dits cadres. Est-ce que des joueurs jeunes peuvent partir en pré ? Pourquoi pas. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un très bon signe de laisser des joueurs quitter le navire quand à un moment donné on les a mis en face de leur responsabilité. Les entraîneurs passent, les joueurs sont là, le président est là. Donc ces entraîneurs, ils ont quand même avec leur qualité et leurs défauts, ils ont bon dos, mais il faut que chacun prenne aussi ses responsabilités. Et moi, je vais prendre les miennes. Le club s'est souvent appuyé sur la jeunesse pour les résultats et ensuite pour vivre tout simplement avec la revente. Est-ce que là, cette seconde partie de saison, même si ce n'est pas forcément propice à l'éclosion des jeunes, est-ce que vous allez vous appuyer sur ce centre de formation, sur les finalistes de la Gambardella de l'an dernier ? En tout cas, c'était une volonté. C'est sûr que quand la confiance n'est pas là, c'est plus difficile théoriquement à 18 ans qu'à 30. Mais quelque part, de temps en temps, 18 ans, c'est aussi l'âge de l'insouciance. Sans doute qu'il en faudra pour se sauver. Maintenant, l'entraîneur, c'est Denis Zenko. Et il fera son équipe. Pardon, ma question sera moins sportive qu'économique. Vous avez parlé à la fois de l'équipe mais aussi du club. Si d'aventure, toutes les bonnes résolutions ne marchaient pas et que vous restiez en Ligue 2 pour reprendre votre expression du départ, que vous ne montiez pas en Ligue 1. Concrètement, économiquement, ça représente combien pour le président du club ? Ah, ça représente sans doute beaucoup. Ça représente sans doute beaucoup. Même si aujourd'hui, l'aide à la relégation est conséquente. On va essayer de ne pas envisager cette hypothèse. Et en tout cas, quand vous l'avez envisagé, il faudrait très vite remonter. Mais c'est très dur de remonter. C'est encore plus dur aujourd'hui. C'est un peu plus dur de descendre avec les deux et le barrage. C'est donc plus dur de remonter et il ne faut pas descendre. Donc, il faut aller grappiller 5 à 6 points sur nos concurrents en 19 matchs. Et pour ça, on a besoin de tout le monde et nous, de pouvoir travailler pour se poser les bonnes questions. et pour ça, on a besoin de tout le monde. Merci. Merci.